Et donc maintenant nous allons avoir une série de présentations qui vont aborder le processus de manipulation et de construction avec les matériaux co-bauges sur site. Donc tout d'abord nous allons avoir Becky Lettel qui est constructeuse en bauge et elle va nous parler des phases de sourçage d'approvisionnement des matériaux et quelques-uns des tests pratiques que l'on peut effectuer. Je pense qu'on vous a déjà montré quelques tests déjà en laboratoire. Nous avons essayé de produire une série de tests pratiques et peu coûteux pour tester la qualité des matériaux. Donc nous avons documenté ces différents tests sur les vidéos en ligne et Becky va vous en montrer quelques-unes aujourd'hui je pense. Becky est-ce que vous êtes avec nous ? Oui oui je suis là, est-ce que vous me voyez ? Oui on vous voit donc je vous donne la parole. Donc ici je vais vous montrer quelques-uns de tests sur site faciles qui vous cherchent à comprendre la terre que vous avez, si c'est quelque chose d'adapté à la co-bauge. Donc une fois que vous avez déterré cette terre, en particulier dans une saison un peu plus sèche, en été, vous aurez quelque chose qui ressemble à ceci. C'est assez sec et j'essaie de voir s'il y a différentes particules. Il y a des petits cailloux, il y a des gros cailloux comme celui-ci. Je vois qu'il y a des petits morceaux de cailloux de gravier ici mais une chose que je vais vérifier c'est voir si on peut les casser comme celui-ci. Et donc ça, ça peut indiquer la présence d'argile dans la terre. Autre chose à ce moment-ci, c'est de sentir la terre. Si j'ai peur d'avoir un peu trop de terre supérieure dedans, on pourra sentir cette odeur de houmous, d'odeur et il faut éviter cela. Donc vous pouvez creuser plus profondément pour avoir des terres plus profondes. Ensuite on réutilise cette terre, on ajoute un petit peu d'eau pour que ce soit plus plastique, plus collant. Et immédiatement, il est clair que ceci a pas mal d'argile parce que c'est très collant, je peux le façonner. Je peux faire une boule et lorsque je l'écrase avec mes doigts pour en faire une forme un peu plus plate, il y a une grosse crevasse ici, peut-être une petite crevasse là. Mais si c'était très sableux, limoneux, il y aurait beaucoup plus de fissures lorsque je l'écraserai. Autre chose que d'autres personnes aiment faire, c'est de voir si vous pouvez façonner un anneau autour de votre doigt, comme ceci. Et à nouveau, il y a beaucoup d'argile et si vous avez beaucoup d'argile, il est plus probable que vous puissiez former cet anneau. Autre chose au niveau de la terre dans sa forme humide, c'est que s'il y a beaucoup d'argile, il est plus difficile de nettoyer vos mains. Donc essayez de vous laver les mains, ce genre de test peut être très intéressant puisqu'une terre limoneuse peut paraître très collante, mais les terres limoneuses sont faciles à laver et à enlever de vos mains ou de vos seaux par exemple. Mais plus il y a d'argile, plus l'argile est riche et tenace, plus vous aurez du mal à nettoyer vos mains. Donc voilà, ça c'était le premier test, l'une des premières vidéos de formation qui vont être disponibles en ligne. Donc juste pour vous dire, en tant que constructeur, j'ai l'habitude d'utiliser tous mes sens lorsque je décide de la qualité d'une terre et l'utilisabilité d'une terre ou non. Donc ici, on voulait vraiment vous donner des tests pragmatiques à faire sur site et c'est avec cela que l'on commence quand on arrive sur site. Beaucoup de constructeurs en terre dans cette session vont savoir déjà de quoi je parle. Ils auront peut-être leur propre test ou peut-être utilisent des tests similaires aux miens. Il n'y a aucun test qui est définitif, bien évidemment, mais c'est juste pour vous aider à commencer à comprendre les matériaux locaux. Et ce genre d'expérience et de connaissances basées sur un endroit est au cœur de tout processus de construction en terre. Donc il faut que vous puissiez le faire de cette façon parce que les matériaux changent d'un mètre à l'autre sur une même terre, dans un même champ, en fonction de la profondeur à laquelle vous creusez, en fonction de la météo et de d'autres choses qui ont lieu dans la vie réelle sur les sites de construction et les chantiers. Donc c'est très bien, la science, les laboratoires, mais il faut que vous puissiez utiliser vos mains, vos yeux, vos oreilles, votre nez, parfois même le goût. Donc ici, il y a un autre test qui se concentre à nouveau sur la teneur en argile. J'ai ma terre assez plastique. Donc il y a peut-être quelques petits cailloux, donc on peut les enlever puisqu'ils vont affecter la façon dont mon test fonctionne. Donc voilà, si vous avez des gros cailloux, vous les enlevez. Et le reste, je vais former un long cigare. Moi, j'appelle ça une saucisse. Mais bon, un long cylindre. Donc voilà, on passe un petit peu de temps sur ça. Donc voilà, on a un long cylindre qui fait environ trois, quatre centimètres de diamètre. Et il faut le rendre, il ne faut pas, enfin, on pourrait essayer de faire un cigare encore plus long. Donc aussi long que possible, jusqu'à un mètre si vous le voulez. Donc la prochaine étape, c'est de prendre notre cylindre de terre assez collant et je vais le faire dépasser par le bord de la table. Je vais juste vérifier le diamètre entre trois et quatre centimètres. Parfait. Et donc ici, on va pousser le cylindre vers le bord et ensuite, voilà. Donc ça se casse. Donc on récolte notre premier morceau. Ensuite, je continue. À chaque fois, on va très doucement et voir où est-ce que cela se casse. Donc voilà, un nouveau, une deuxième cassure. Donc on continue doucement. On le pousse tout doucement et on voit où est-ce que cela se casse. Il ne faut pas aller trop vite. Donc il faut lui donner le temps de trouver le point faible. Voilà, un autre. Peut-être un de plus. Voyons voir. Et voilà. Donc les cylindres qui se cassent au-delà de 20 centimètres ont généralement beaucoup d'argile et sont fort probablement utilisables pour un mélange parfois corrigé ou jaugé et qui pourrait être utilisé pour des éléments du mur coboge. Mais il pourrait également y avoir beaucoup de limon. Donc c'est dans ces cas-là qu'il faudrait corriger les tests de site avec des tests de laboratoire. Donc si les cylindres se cassent à moins de 10 centimètres, il n'y a probablement pas assez d'argile pour une utilisation pour n'importe quel des éléments coboge. Mais pourrait être utilisé pour d'autres constructions en terre potentiellement. Et cela pourrait être utilisé en terre que l'on pourrait mélanger avec une autre terre argileuse. Donc voilà. Je vais continuer à vous montrer d'autres petites vidéos. Donc ça, c'est un bon moment pour s'arrêter et vous dire, souvenez-vous que si vous voulez jauger la teneur en argile d'une terre, vous n'avez pas besoin d'utiliser des matériaux délavés. Vous pouvez utiliser une terre limoneuse, sableuse, qui fonctionne pour vous. Il faut que l'on se concentre sur différents types de terres et que l'on mélange des terres plutôt qu'utiliser des matériaux préfabriqués. Un autre test, c'est d'utiliser un petit disque. On appelle ça parfois le test du biscuit ou en France la galette. C'est un petit morceau de tuyau en plastique, environ 10 millimètres de largeur. Et je vais l'utiliser en tant que moule. Je vais enfoncer la terre argileuse assez collante. Je ne suis pas sûre de la teneur en argile pour le moment, mais je le mets dans ce petit bout de tuyau. Je l'aplatis. Je vérifie que tout est bien rempli. Il faudra enlever les gros cailloux pour pouvoir effectuer ce test. Donc voilà. Je garde la meilleure partie du mélange. Et ensuite, on laisse sécher. Donc voici quelques échantillons que l'on a préparés auparavant en utilisant ce petit bout de tuyau. Donc on a différentes terres. Et déjà, on va avoir une indication du retrait avec ce test. Donc bon, je ne peux pas le mesurer très exactement, mais je peux voir au niveau de son retrait par rapport au tuyau, combien il y a de retrait, plus ou moins. Et ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de casser ces petits disques, ces petites pastilles. Et ça va me donner une idée de la teneur en argile, du type d'argile et de sa force. Donc celui-là, je ne peux pas casser cet échantillon. Je connais tous ces tests très bien et je sais que cette argile en particulier est très résistante. Donc voilà, j'ai réussi maintenant à le casser. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'argile, une argile résistante dans cet échantillon. Alors, ici, cet échantillon rouge qu'on vient de fabriquer, et c'est un peu plus facile à casser, mais c'est quand même assez résistant. Certaines personnes aiment bien essayer de gratter avec l'ongle ou avec des outils pour voir s'ils peuvent l'abîmer. Pour vous donner un exemple d'une pastille faible, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argile, et hop, voilà, c'est très facile à casser. Donc je vais éviter cette terre, et il n'y aura pas besoin de tests supplémentaires. Mais les autres terres qui semblent avoir de l'argile méritent des tests supplémentaires. Donc voilà, vous voyez que plus vous effectuez de tests, plus vous pouvez affiner le choix de vos terres et des terres potentiellement utilisables. J'ai fait différents tests, des personnes utilisent des tuyaux pour ce test-ci qui sont plus grands, d'autres utilisent des blocs qui sont carrés. Donc si on commence à tous utiliser les mêmes tests, c'est plus facile à interpréter entre sites et entre nos, mais on peut également élaborer différentes façons de faire, et vous pouvez comparer les terres dans votre localisation. Donc on va juste passer à une dernière petite vidéo. C'est l'étape suivante après le test des pastilles, et c'est un test pour le retrait. Donc ici, vous avez deux échantillons de terres riches en argile. Quelque chose qu'on étudie lorsque l'on prépare des mélanges, et qui est utile pour la teneur en argile dans les terres et les mélanges, c'est d'utiliser ces boîtes de retrait. Donc ici, on a une boîte de 50 cm de long, avec 25 mm de diamètre, de largeur ici. Voilà, on voit le retrait généralement sur la longueur de la boîte. Donc c'est des boîtes assez pratiques à transporter. Donc on utilise une terre assez argileuse, collante, on l'enfonce dans la boîte, et on laisse sécher, et ensuite on mesure la terre une fois sèche. Il y a souvent quelques fissures qui ont lieu durant le séchage, mais ça, ce n'est pas un problème à ce stade-ci. Autre chose, c'est qu'à nouveau, il faut enlever les cailloux lorsque l'on effectue ce test. En termes de retrait, cette argile avait un retrait de 8,2%. Ici, il y avait 5,8%. Et ces deux terres argileuses auraient besoin d'être corrigées ou jaugées d'une façon ou d'une autre pour qu'elles créent une bauge utilisable sur site. Donc voilà, ça, c'est l'étape suivante, cependant, du processus. Est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Ok. Oui, oui, oui. Oui, donc je vais vous montrer la vidéo suivante. Donc cette vidéo, c'est le même test. À nouveau, vous avez cette grande boîte en longueur, et j'utilise le mélange de bauge que je vais foncer dans la boîte. Donc idéalement, il faut utiliser un mélange dans la consistance que vous auriez pour la construction. Donc c'est un peu comme de la pâte à modeler, mais sur site, il y a de la variabilité. Mais si on essaie d'avoir la façon co-bauche de faire, on cherche à avoir quelque chose d'assez plastique. On le met dans la boîte. Non, non, j'ai jaugé le mélange, j'ai ajouté une terre collante avec une terre sableuse. J'ai ajouté des fibres. J'utilise de la paille courte plutôt que de la paille longue, parce que la paille longue est très difficile pour le fonçage dans la boîte. Donc voilà. À nouveau, on mesure le matériau une fois que cela a séché pour mesurer le retrait. Donc voilà. Ça, c'était tout pour mes petites vidéos. Toutes ces vidéos seront disponibles. Vous pouvez les consulter plus tard. Donc voilà. Je suis très contente que nous ayons eu cette collaboration entre différents scientifiques, différents constructeurs pour ce projet, parce que souvent, en tant que constructeur, on peut avoir l'impression que la science ne fait pas ce dont on a besoin sur le site de construction. Et je pense que dans notre projet EcoBoge, nous avons vraiment eu des aspects très intéressants. Ces deux groupes de personnes ont vraiment collaboré et se sont donné des informations qui signifient que l'on peut contrôler le site beaucoup plus facilement. La qualité sur chantier est contrôlable, mais tout reste réaliste également. Donc voilà. C'est à peu près tout pour moi. Une dernière chose, pour revenir à cette utilisation de vos sens, c'est un peu ce à quoi je reviens toujours, mais c'est très important, juste pour pouvoir répondre au niveau matériau, mais également c'est bon pour notre santé en général, pour notre bien-être, de pouvoir réagir avec le monde de manière un peu plus sensorielle. Donc voilà. Merci beaucoup, Becky. Comme elle l'a dit, ces vidéos sont accessibles sur le site web. Et grâce à la magie, nous allons maintenant nous rendre à Londres. Roland à Londres va nous parler des coffrages et des unités ECVET. Bonjour tout le monde. Bon après-midi en fonction d'où vous nous rejoignez. L'une des choses innovantes de Coboge, c'est que nous utilisons des matériaux assez traditionnels ou parfois moins traditionnels. Donc la boge, les murs en boue, la terre de masse, des différents matériaux parfois plus traditionnels, et parfois la terre allégée, quelque chose d'un peu plus récent, qui n'a que 50 ans. Et ça, c'est une nouvelle technique. Mais l'élément innovant de la Coboge, c'est qu'on utilise ces deux éléments ensemble dans un coffrage. Et pour de nombreux constructeurs en boge, ils ont toujours utilisé leurs mains et ils ont travaillé à l'œil. Mais l'une des choses que nous avons envisagées, c'est qu'on voulait amener ce processus de construction à un nouveau public de constructeurs, de travailleurs qui ont ces compétences de charpentier. mais qui n'ont pas forcément les compétences de construction en boge. Donc le coffrage, le fait est qu'avec un coffrage, si vous avez un coffrage en béton, par exemple, pour la boge, la seule façon pour la boge de changer, c'est de décoffrer. Parce que la boge ne peut pas sécher dans une boîte. Et donc, le premier film que j'aimerais vous montrer vous parle un petit peu de l'utilisation d'un grillage dans un coffrage. Cette vidéo montre l'intérêt d'utiliser des banches grillagées pour la technique cop-boge. Pour le procès des cop-boge, on utilise des coffrages qui nous évitent de retailler la terre, la boge, comme dans la technique traditionnelle. Pour ça, on a travaillé et mis au point des coffrages, repris des systèmes de coffrage béton, mais dont on a enlevé la peau de contreplaqué filmé et on l'a remplacé par du grillage. L'avantage du grillage, c'est que ça offre une surface de contact moins importante avec la terre, donc on a plus de facilité pour décoffrer. Et en même temps, les mailles offrent une surface d'échange avec l'air suffisamment importante pour permettre à la boge ou à la terre allégée de sécher au travers. Donc ça nous permet de laisser les banches en place pendant deux semaines, deux, trois semaines, le temps que la boge et la terre allégée sera fermée suffisamment. Ce qui nous permet ensuite de remonter une deuxième banchée par-dessus sans aucun souci. Enfin, le grillage permet de mieux contrôler la mise en œuvre de la boge et de la terre allégée. Donc voilà, ces petits films sont parfois disponibles en anglais et en français, mais généralement il y a des sous-titres en français ou en anglais. Donc ici, on parlait de l'utilisation des coffrages. On va parler de l'utilisation des coffrages. Cette vidéo aborde les fixations des banches, leur stabilité ainsi que leur manipulation. Ces banches en aluminium grillagées de 3 mètres peuvent être manipulées à deux personnes facilement. Il existe aussi des banches de 1,50 mètres manipulables par une personne pour les détails ou les fins du mur. Ces banches sont attachées entre elles à l'aide de serrages pour assurer la continuité de leur aplomb et de leur niveau. On peut aussi utiliser des étés afin de garantir l'aplomb sur de grandes hauteurs. Certaines pièces d'angle spéciales peuvent faciliter le montage des banches et leurs réglages. Les banches en parallèle peuvent être attachées de deux manières. La première consiste à aligner les trous placés dans le cadre et à y passer des tiges de coffrage à serrer. Si, lors de la manœuvre, les trous du cadre ne peuvent être alignés, le grillage permet de laisser passer les tiges. Les tasseaux de bois vont alors permettre d'appuyer les tiges sur le cadre et non sur le grillage trop souple. Solidarisées entre elles, les banches peuvent être manipulées d'un seul bloc afin, par exemple, de simplifier les déplacements pour la levée suivante. Dans le cas où vous faites le choix de réutiliser les banches entre chaque levée, nous recommandons de les retirer trois jours à une semaine après la mise en œuvre, mais cela dépend de la torneur en eau du mélange lors de la mise en œuvre. Retirer trop tôt amène le risque de déformer le mur, mais attendre plus longtemps rendra la terre trop dure et les finitions trop difficiles. Une fois la bauge mise en œuvre, nous recommandons de gratter l'excédent à travers le grillage à l'aide d'une truelle ou d'un racloir. En effet, en séchant, cette couche de bauge va emprisonner le grillage et rendre le démontage du coffrage plus difficile. Donc voilà. L'une des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est un système de coffrage, mais il y a de nombreux différents systèmes de coffrage. Le site auquel j'étais hier, que l'on va vous présenter cet après-midi, ont des coffrages qui ont tous été faits main et avec des cadres en bois, comme c'était le cas à Plymouth. Le coffrage peut être une boîte que l'on remplit et que l'on déplace, comme des techniques de torchis plus traditionnelles. Et vous pourriez avoir également un ensemble de coffrages pour toute la construction. Donc il y a différentes façons d'utiliser des coffrages, de les assembler. Mais la chose principale avec la coboche, c'est vu que l'on utilise des mélanges plus humides, il faut que ce mélange puisse sécher pour qu'il puisse se raffermir avant de décoffer. Et donc c'est pour cela que le grillage est très utile. Cela signifie également que le coffrage est beaucoup plus léger que des coffrages en béton ou en bois intégral, sans trous. Et comme vous l'avez vu dans l'exemple en France, ils ont utilisé des coffrages en aluminium. Et dans les prototypes anglais, on a utilisé des cadres, des banches en bois. Donc dans les deux cas, ces deux coffrages sont plus légers que d'autres types de coffrages. Donc nous allons revenir aux unités ECVET un peu plus tard, cet après-midi, je pense. Super, d'accord. Et donc nous allons maintenant passer de Londres à la Normandie où François va nous parler du processus de construction avec la coboche. Je vais donc vous présenter assez rapidement quelques vidéos sur la question de la préparation des mélanges. Donc principalement la préparation de labos. Je vais les passer assez rapidement sans le son pour vous faire un commentaire en direct. Mais vous aurez l'occasion d'y revenir un peu plus en détail si vous le souhaitez. Et je cherche à retrouver le lien voilà. Et donc à partager l'écran. Donc voilà, cette vidéo vous présente quelques manières de vous présenter les mélanges, les différents outillages qui sont disponibles sur chantier. Donc engins de chargement, mini-pelles, pelleteuses, peuvent permettre de préparer facilement ces mélanges de boge. Donc je vous laisserai le regarder un petit peu plus en détail. Pour ce qui concerne, excusez-moi je coupe, pour ce qui concerne les mélanges de terres allégées qui sont peut-être un petit peu moins connus. Donc nous avons, alors attendez, je cherche encore, la vidéo concernée qui ne sont pas tout à fait rangées dans l'ordre, excusez-moi. Je reviens donc. Donc voilà, sur la question de la préparation de la terre allégée, nous avons là aussi deux vidéos qui présentent les différentes phases. Donc la préparation de la barbotine de terre, qui est un des éléments importants pour réaliser la terre allégée. Donc ici, différentes manières de présenter, de réaliser ce mélange, soit à partir d'une terre locale qui nécessite une préparation relativement importante en amont, donc de mélange de terre d'eau et une phase de tamisage qui est assez pénible à réaliser, qui peut être assez pénible à réaliser, en particulier avec des terres très argileuses. Donc en avançant un petit peu la vidéo, sur cette deuxième partie de la vidéo, nous avons travaillé aussi à partir de terres prêtes à l'emploi qui ont été séchées et concassées et tamisées. Donc ce qui nous permet là de faciliter le travail de malaxage sur chantier, évite une part de travail assez pénible et permet aussi de contrôler, par rapport notamment aux questions qui étaient posées dans la zone de tchat, qui nous permet de contrôler en fait la qualité de la barbotine et la teneur en terre pour réaliser ces différents dosages. Voilà. Donc la préparation de la terre allégée, là également, se fait de manière assez simple. Donc on a vu déjà le malaxeur à axe vertical présenté par Plymouth en direct tout à l'heure. Vous pouvez aussi, on l'a abordé dans la zone de tchat notamment, utiliser des bétonnières tout à fait classiques qui permettent de réaliser ces mélanges. Je vous présente maintenant donc une part un peu plus importante du travail de mise en œuvre, notamment la mise en place et l'utilisation en fait d'un coffrage intermédiaire. Donc là, je vous passe l'intégralité de la vidéo. Logiquement, si tout cela fonctionne, donc je relance le partage d'écran. Pardon. Donc, en ce film, nous allons voir comment nous avons utilisé le formwork et le separateur pour créer le composé coubouge wall. Donc, le coubouge est créé de 300 millimetres de la dent structure et de 300 millimetres de la light-weight thermocob. ici, vous voyez que le separateur a été misé dans le formwork et le gap à l'écriture est rempli avec le dense structurale mix. Le mix est placé en haut de la haute de la change de angle dans le separateur. C'est ce qui vous donne la depth de la première étape c'est ce qui vous donne environ 250 millimetres. Le separateur a l'écriture a l'écriture qui fait un effet qui fait un effet et aide l'écriture entre les deux materials. À ce point, ici, la première de la structure est presque complete. Ils sont juste tampant la surface et puis ajouter un peu plus de l'écriture pour que le l'écriture est rempli. At this point the separator can be removed it is designed so you can give it a wiggle to help separate it and then pull it out. So you can see now that there is a space left which you can then fill with the lightweight thermal mix in order to complete the composite wall. Once the thermal mix has been added the whole process starts all over again. La faible longueur de ces coffrages intermédiaires permettent de les glisser entre les barres de fixation du coffrage principal. On peut les déplacer au fur et à mesure de l'avancement du remplissage de la bauge. Il faut prendre garde de ne pas compacter la bauge au-delà de l'angle formé par les deux plans du coffrage intermédiaire. Cela rend compliqué le soulèvement et le déplacement de ce coffrage. Voilà vous avez vu ici donc le principe général de mise en oeuvre de ces deux mélanges donc avec une mise en oeuvre assez soft en laboratoire et une mise en oeuvre ou un début de perception de la mise en oeuvre sur sur chantier qui là évidemment est un peu un peu moins attentive à une parfaite planéité lors du lors du compactage. Je vous présente donc maintenant une autre vidéo donc qui va concerner le chargement de la de la bauge et puis une dernière vidéo qui montrera plus précisément le chargement de la terre de la terre allégée. Je recommence la procédure de partage. barrage... Scientistique ... … This video shows the first stages of placing the structural mix between the formwork on the first lift of a coboge composite wall. The formwork has been placed on top of the Dwarf wall and the first layer of structural coboge mix is en ce cas c'est été tampé par foot qui est une façon très efficace d'améliorer le mix. L'extra quantité de la structure a été placée sur une plateforme adjacent à la forme, c'est plus facile d'améliorer la forme d'améliorer la forme d'améliorer en utilisant l'améliorer. L'améliorer la structure a été compressé pour la satisfaction de tous les problèmes, et que cela a été de la structure et que cela a besoin d'améliorer la forme d'améliorer, c'est donc le separateur de la forme, qui est en train de l'améliorer la forme d'améliorer et cela a créé l'améliorer la forme d'améliorer dans lequel l'améliorer la forme d'améliorer et la première section de l'améliorer qui est un color de couleur a été placée à l'améliorer au début de cette stretche du couboge. Pour l'améliorer les lifts, il va probablement être plus facile de remplir l'améliorer la forme d'améliorer et après l'améliorer la forme d'améliorer plus de la forme d'améliorer et donc plus de la structure mix peut être mis en place. Dans ce particular building, il y a une partie de la section de la wall. La forme de formage a déjà été créée et les séparateurs sont utilisés à créer la courbe. La bouche peut également être mise en œuvre directement dans les coffrages en utilisant les engins de chantier qui ont pu servir à préparer le mélange, ici par exemple le godet de la pelle mécanique. Le chargement à l'aide des godets télescopiques peut être un peu plus délicat dans la mesure où on contrôle plus difficilement la quantité de matière prélevée par le godet et mise en œuvre dans le banche. Grâce à l'utilisation des coffrages grillagés, il est tout à fait possible d'exercer un contrôle visuel du compactage en cours. On peut déceler les zones de creux, les zones de faiblesse qui permettront à l'ouvrier de revenir, repiétiner, recompacter la bouche à cet endroit-là. Voilà ces différents procédés de mise en œuvre qui sont directement reliés à la configuration du site du chantier. On a vu la réalisation du chantier du prototype de Plymouth qui est dans un environnement urbain assez dense avec beaucoup de difficultés à circuler autour du projet, donc à mobiliser des engins de chantier. Donc une mise en œuvre qui se fait encore à la main, donc un chargement des coffrages qui se fait à la main. Dans le cas du chantier réalisé en Normandie, vous avez vu qu'on a pu mobiliser plus facilement les engins de chantier qui servent à la fois à la préparation du mélange, donc la mini-pelle nous permet de préparer la bouche comme on a pu le voir précédemment, et la mini-pelle nous sert à charger directement le coffrage ce qui rend évidemment le travail de mise en œuvre beaucoup moins pénible. Le travail de mise en place de la terre allégée, lui, est relativement simple. On est sur un matériau très léger qui peut se charger directement à la pelle, à la main, et avec un compactage très léger. Voilà, je repasse la parole à Tom. Je pense avoir abordé à peu près les grands principes de mise en œuvre de ce procédé. Vous m'achetez bien, François. Je pense que ça a été très positif. Nous avons vu des questions très intéressantes dans le chat. Avant d'avoir une session de questions-réponses, nous allons avoir quelques présentations sur le séquencement des séchages et des finitions. Je vais donner la parole à nos collègues de Plymouth à nouveau. L'un des facteurs les plus importants que nous avons vu dans la construction de prototypes de Plymouth, c'était le temps de séchage et un temps de séchage suffisant. Nous avons vu deux étapes dans lesquelles le séchage était critique, était très important pour la construction. C'était lorsque l'on voulait décoffrer. Et deuxièmement, lorsque nous voulions appliquer des enduits sur les différentes surfaces. Donc, pour le premier point, nous avons créé des coffrages pour pouvoir construire deux levées consécutives. La première levée de coffrage serait remplie des matériaux co-bauge et on laisserait ce coffrage en place. Puis, on installerait la deuxième levée de coffrage au-dessus. Après la pose de la deuxième levée de coffrage et l'installation des matériaux, nous avons demandé à notre entrepreneur d'arrêter de rajouter de la boge durant la construction. Nous avons trouvé que durant une période de trois semaines était nécessaire pour permettre à la boge de sécher. Si j'avais à répéter ce processus, je pense que j'aurais prévu trois levées de coffrage. Chaque levée prend une semaine à être complétée. Et ceci, c'est parce qu'il y avait des périodes de temps d'arrêt pour l'entrepreneur qui ont mené à une certaine inefficacité dans notre programme de construction. La deuxième étape pour laquelle le séchage était significatif était le temps entre la fin des murs co-bauge et la fin des enduits sur les différents murs. Nous avons fini notre travail de boge juste avant l'hiver et nous avons donc dû arrêter de travailler durant l'hiver pour permettre aux murs de sécher. Cela a pris environ six mois après la complétude des murs co-bauge pour pouvoir appliquer les enduits. Si le bâtiment avait pu sécher durant l'été, je pense que cette période aurait pu être réduite. Les temps de séchage sont un facteur significatif qui doit être pris en compte dès le début du projet. C'est quelque chose que tous les concepteurs et les architectes doivent prendre en compte. Un des aspects du projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui sont les différentes finitions que nous avons utilisées sur les bâtiments co-bauge. Ici, nous avons eu une expérience qui a été créée avant la construction du bâtiment et nous avons pris différents enduits, différents matériaux à base de chaud et de terre et nous les avons mis sur des panneaux d'essai. Donc, derrière chacune de ces finitions, il y a une section du mélange thermique co-bauge. Et ensuite, nous les avons montés dans ces cadres et nous nous trouvons à Plymouth et ces panneaux font face au sud ouest. Donc, on va vraiment avoir l'expérience de tous les phénomènes météorologiques. Ils sont là depuis environ deux ans, donc ils ont vu pas mal de météos. Et la raison pour laquelle nous avons fait cela, c'était pour évaluer la perméabilité et le caractère permanent de différentes finitions. Parce que l'une des choses essentielles pour des finitions à l'intérieur ou l'extérieur surtout d'un bâtiment co-bauge, c'est qu'il faut que cette finition soit hygroscopique. Il faut que l'eau puisse traverser la finition. On appelle ça une construction qui respire. C'est un peu étrange, mais en fait, ce que cela fait, c'est que toute eau qui est coincée ou créée dans le bâtiment ou dans les murs eux-mêmes peut ensuite s'échapper et s'évaporer à travers la finition finale. Donc s'il y a des humidités qui restent bloquées à l'intérieur, ceci pourrait avoir des effets néfastes sur les murs co-bauges. Donc ici, nous avons six panneaux avec différentes finitions. Et tout au bout là-bas, vous avez sur le panneau numéro 7, juste une section du mélange thermique co-bauge tout seul. Donc il est là depuis deux ans. Et même si on voit qu'il y a des petits morceaux qui commencent à s'abîmer à cause de la pluie, vu que la pluie délave l'argile constamment, mais il a plutôt bien tenu étant donné que c'est juste un mélange de barbotine d'argile et de chêne-vote. Donc à côté de cela, nous avons une finition de marque déposée. Je regarde mes notes. C'est une finition préparée par Lime Green. Donc c'est un produit en sachet. Il y a une couche de fond et une couche de finition par-dessus. Et ceci, j'aurais dû vous en parler à la fin, puisque c'est la finition que nous avons décidé d'utiliser sur notre bâtiment co-bauge, puisqu'il a gardé son apparence. À part là où il y a une petite décoration par oiseau, il y a eu de beaux résultats. Nous avons coupé des carrés ici pour vérifier ses propriétés adhésives au matériau, au mélange thermique. Et le capteur qui est derrière ce panneau nous indique que cette finition est complètement hygroscopique, mais garde le matériau au sec. Donc ensuite, si on se déplace, je vais vous parler des autres matériaux que nous avons utilisés. Donc ici, vous avez un harling à la chaux hydraulique. Donc ça s'appelle un harle parce que c'est la façon dont on applique en fait cette finition. Le harling, certains d'entre vous le savent peut-être, c'est l'utilisation d'un matériau comme de la chaux et on la jette contre le mur d'une distance d'environ 1,8 m. Donc voilà, on a jeté cette finition contre le mur et cette finition rugueuse est très efficace puisqu'elle permet de se débarrasser de l'eau plus rapidement qu'une finition lisse. Donc ça marche très bien. À nouveau, toutes les finitions ont fonctionné pour garder le matériau au sec, mais à différents degrés. Ensuite, ici, c'est juste un enduit de terre avec un revêtement à la peinture à la chaux. Et l'un des problèmes avec cette finition, c'est qu'on voit que la météo a eu un effet et il y a une concentration d'humidité, une accumulation d'humidité qui a mené à un écaillement de la peinture. Donc on aimait bien l'idée d'une quantité minimale de peinture, mais il n'y a pas eu une performance suffisamment importante. Ici, on a également un enduit de terre, mais il y a ensuite de la chaux par-dessus. Donc ici, il y a de la chaux vive granulée, donc un peu plus de surface. Et il y a 2-3 endroits où c'est un petit peu écaillé, mais ça a plutôt bien résisté à la météo que l'enduit de terre simple. Ensuite, si on en arrive à celui-ci, on a une finition qui est similaire à la finition Lime Green. Donc ici, c'est une autre finition de marque déposée, Best of Lime. C'est une finition en sachet. Il y a 2 couches, la Lime Coat et la Warm Coat. Donc je pense que c'est un enduit de finition isolant et ceci a eu de très bonnes performances, mais la surface n'était pas aussi jolie que la finition Lime Green. Donc il y a une couleur intégrée dans les deux. On n'a pas besoin de peinture, mais on a préféré le visuel de Lime Green. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé Best of Lime. Et finalement, l'une des finitions qui a eu les meilleurs résultats en termes de performances hygrothermiques, c'était cette autre finition, c'était un Harle à la chaux vive. Donc Becky pourra vous expliquer ça un peu plus, mais ce que je comprends, c'est qu'une chaux vive, ou une Hot Lime en anglais, c'est qu'on mélange cette chaux vive avec de l'eau, et lorsque l'on commence cette réaction, ensuite on le place sur le mur, sur le substrat, et cela continuait à produire une réaction exothermique, et c'est ceci qui mène à cette chaleur, et donc cette Hot Lime, cette chaux vive. Je sais que cette technique est de plus en plus utilisée. Tradituellement, elle était utilisée pour des mortiers, et donc c'était une autre finition assez intéressante, mais en fin de compte, on a décidé d'utiliser une finition lisse, et donc la finition Lime Green. Lime Green étant une finition de marque déposée, avait donc déjà des certifications et des garanties requises. Donc, comment est-ce que l'on a découvert les performances de ces finitions en termes de protection du substrat et de performances hydrothermiques ? Et bien, ce que l'on a fait, c'est que dans les mélanges thermiques derrière chacune de ces finitions, il y a un petit bloc de bois, et donc un capteur à bloc de bois, et ce bloc de bois mimique les conditions environnementales de là où il est placé. Donc, il nous dit de manière indirecte la teneur en humidité du mur derrière l'enduit. Donc, pour pouvoir faire une lecture, on a ce petit câble qui ressort ici du bloc, et on utilise un humidimètre à bois. Donc, je le rallume. Et on attache les deux petits pics sur le câble. Et cela nous dit que la teneur en humidité derrière cette finition ici sur l'enduit de terre est de 17,9 ou 18%. Donc, dans ces environs-là. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est une teneur en humidité suffisamment faible qu'il n'y va pas y avoir de problème majeur dans la terre. Mais si, par exemple, on se tourne vers le mélange, la finition que nous avons choisie, la finition lime green, nous avons le même test. Et ici, on voit qu'ici, ça tourne plutôt autour de 12,5-13%. Donc, il y a plus de protection ici avec cette finition. Donc, le matériau derrière la finition est un peu plus sec. Intéressant. Voyons voir le mur qui n'a pas de finition. Cela pourrait être assez surprenant. Cela s'est éteint à nouveau. Voilà, ici, il y a une performance qui est meilleure que l'enduit de terre, 14% environ. Mais la raison pour cela, c'est qu'aujourd'hui, il fait soleil. Donc, ce mur devient très rapidement humide, mais il sèche également très rapidement. Donc, s'il pleut beaucoup, le mur va être complètement humide et ça, ce n'est pas bon, mais le mur sèche beaucoup plus rapidement. Donc, vu qu'il y a de la protection sur celui-ci, en revanche, le mur reste relativement sec de manière constante. Et c'est pour ça que nous avons utilisé cette finition pour notre bâtiment. Et si vous pensez construire en coboge, il faut se concentrer sur différents enduits à base de chaux, par exemple, le harle à la chaux-vives. Nous, personnellement, on a choisi cette option-là. Merci beaucoup, Jim et Matt de Plymouth. Merci.